Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 juillet 2024, 9h57, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours, vraiment très appréciés. Beaucoup, beaucoup de sujets à vous partager, beaucoup de nouvelles à vous partager. On va plonger tout de suite dans tout ça, si vous le voulez bien, parce que j'en ai tellement, tellement. Vous allez, il y en a qui vont vous faire tomber de votre siège, je vous le dis, là. Et c'est toutes des nouvelles qui sont très importantes, mais donc, tu n'entends pas vraiment parler, parce que le complexe médiatique est toujours là, occupé, lui, à essayer de couvrir les mauvais coups, et, comment dire, la tyrannie qui nous gouverne en Occident. Donc, ces gens-là, dans les médias, sont là pour te distraire, pendant, puis essayer de te faire avaler des couleurs. Ça, c'est les spécialistes là-dedans, je peux te dire une chose. Je ne peux plus rester beaucoup de couleuvres, en tout cas dans les champs du Québec, parce qu'ils nous en font avaler beaucoup. On saute tout de suite dans l'information, ce n'est pas possible. Je vais commencer avec, on va aller faire un tour au niveau du climat mondial. On sait qu'on est dans un changement de cycle incroyable. On en a parlé tellement souvent, c'est certain que l'implication d'industrialisation a provoqué, comment dire, un traumatisme à la biosphère. Mais d'aller prétendre comme le complexe médiatique et politique le fait depuis une trentaine d'années que l'activité humaine et le CO2 sont à la base des changements climatiques et du réchauffement terrestre. On a vu tout ça au fil des dernières trois décennies. C'est politique. Ces gens-là sont dans... Ils veulent te faire oublier toutes les erreurs que ces gens-là, les crimes que ces gens-là ont commis. Par exemple, nous ont envoyé à la guerre contre Saddam Hussein en Irak, sous des principes complètement bidons, pour aller renverser Saddam Hussein, son gouvernement, semer le bordel dans la région, c'est faire en sorte que ces gens-là nous détestent maintenant, puis avec raison, puis c'est nous autres qui payons le prix, le petit peuple. Les élus, l'élite est toujours protégée, là, elle. C'est complètement hallucinant. Puis aller au passage éliminer plus d'un million d'Irakiens innocents avec un mensonge fabriqué de toutes pièces par le FBI, la CIA, et répandu par les médias et approuvé par les Nations Unies. Donc, il faut que tu poses la question sur les motifs des médias. Tu comprends? Le principal motif du complexe médiatique, c'est de te faire oublier tout ça, de te faire oublier à tout ça en te créant des angoisses, de l'anxiété, et surtout une idée loufoque et tellement irréaliste et tellement surdimensionnelle comme celle de sauver la planète. Ils sont tous dans des concepts abstraits pour ne pas s'occuper des vraies affaires. Et on l'a vu, tous ceux qui ont fait la promotion de ce CO2, qui dans le fond, c'est la base de la vie. Ils utilisent le CO2, Bill Gates utilise le CO2 dans ses serres de production agricole, puis il en rajoute pour avoir une meilleure productivité. C'est complètement n'importe quoi. Là, on est au bord d'une troisième guerre mondiale, et c'est tout ce que cette classe dirigeante est capable de faire, c'est de nous envoyer dans des conflits pour créer plus d'anxiété, plus de peur. Puis, tu n'entends pas, tu es au bord d'une guerre nucléaire, les chars d'assaut, ça roule 24 heures sur 24, les bateaux, ça va 24 heures sur 24, les avions, ça vole 24 heures sur 24, les bombes, ça tombe 24 heures sur 24, les gens se font enterrer 24 heures sur 24, il y a beaucoup de CO2 qui se dégagent, mais tu n'entends pas Greta Thunberg. Où est Greta Thunberg? Où est notre ami Al Gore, qui est bien préoccupé, puis occupé en ce moment à vendre de la saucisse artificielle? Beyond Meat. Ils sont où, ces gens-là? Guterres, les océans sont en ébullition! Lui, c'est le... Tout à l'heure, on va tomber dans une de ces nouvelles-là. Ces gens-là sont des... On pourrait dire... Je ne sais pas comment les qualifier. Puis, je ne sais pas, je ne veux pas utiliser une étiquette, mais c'est des... C'est des beaux moineaux, disons. Disons. Des beaux moineaux. On le sait que le climat change à tous les jours, depuis toujours. Ces gens-là se sont spécialisés dans la dramatisation de l'été. S'il y a une belle journée d'été, puis il fait 30 degrés, là, ils vont tous tomber en crise d'hystérie, puis ils vont dire que c'est la fin du monde, puis que le ciel est en feu, puis que les océans sont en train de bouillir. Non, c'est parce que c'est... C'est l'été. On est rendu qu'on démonise l'été. C'est complètement hallucinant, là. Bien, moi, je ne sais pas, mais 23, 24 degrés, pour moi, ce n'est pas l'été, là. Moi, je veux savoir si tu prendrais la peine de dépenser 2000, 2500 $ en plein hiver au Québec pour t'en aller dans une destination du sud où il ferait 22, 23, 24 degrés. Je ne pense pas. Parce qu'on va dire une chose, si l'océan serait comme à 5, 6 degrés, tu ne serais pas vraiment content. Ça veut dire que le matin, il ferait comme 15 degrés, puis le soir, au coucher de soleil, il ferait comme 10 degrés. Moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de line-up. Si tu t'en vas dans le sud, surtout quand tu habites dans un pays nordique, c'est que tu voudrais retrouver des 30, 31, 32 degrés pour pouvoir aller te baigner, puis être confortable toute la journée. C'est extraordinaire, ça. Il y a des pays où il fait 40 degrés depuis toujours, mais ça, ça n'a pas l'air d'inquiéter. Gouterraise. Moi, j'ai des amis qui viennent de pays où il fait chaud à longue heure de nez, puis ils viennent ici, puis ils se disent, « Wow, l'été, ce n'est pas long. » Puis eux autres, ils se plaignent quand il fait 22, 23 degrés. Puis ils ont raison, parce que ce n'est pas l'été. Ça, c'est des températures de printemps. Donc là, ils ont trouvé le moyen de démoniser l'été. Il faut le faire pareil, là. Puis ils ont réussi à convaincre qu'une certaine partie de la population que c'était anormal qu'ils fassent 28, 29, 30 degrés l'été. Puis ça ne dure pas longtemps, là. C'est une semaine, une semaine et demie. Après ça, tu retombes à des 25, 26. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a plus... C'était qu'on avait... Wow! Naturellement, il y a beaucoup d'endroits où il y a de la sécheresse, puis il y a beaucoup d'endroits où il y a de la pluie de façon presque biblique ces temps-ci. Parce qu'on est dans une grande transformation. La haute atmosphère est toute transformée à cause de différents facteurs. Les courants jets sont perturbés. Il y a des phénomènes récurrents atmosphériques comme El Niño qui viennent, qui partent. El Niño qui vient, qui part. Il y a toutes sortes de facteurs. L'inclinaison de la Terre, l'activité solaire, la plus importante, c'est ton radiateur. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas si toute la classe dirigeante, la classe médiatique, puis le culte qui nous gouverne, seraient si préoccupés par l'urgence climatique s'il n'y avait pas une cent d'impliquer là-dedans, s'il n'y avait pas un dollar d'impliquer là-dedans. As-tu remarqué que c'est toujours à coups de centaines de millions, puis de milliards, puis de dizaines de milliards, puis de centaines de milliards, puis de quinze trilliards de dollars dont on parle. S'il n'y avait pas un sou d'impliquer là-dedans, je peux dire une chose, tu n'en entendrais jamais parler. Oui, jamais, jamais. La province chinoise de Pingjiang, frappée par les pires inondations depuis 70 ans. Ça, on en voit à tous les jours depuis quelques temps. Et ça, c'est relié aussi à l'éruption. Tous les volcans ont un impact sur le climat de la Terre aussi. Pinatubo, en 1991, a changé le climat de la Terre dans son éruption massive. Ça avait provoqué l'été suivant, ce qu'on avait appelé une année sans été, parce que les températures avaient chuté de presque 2 degrés. Ounga-tunga en 2020, l'éruption sous-marine, on en a parlé, c'est ça qui vient provoquer maintenant. Puis on va en avoir pour 3, 5, 6, 7 ans de ces pluies diluviennes un petit peu partout. Tu as vu ce qui est arrivé à Dubaï. Ça, c'est sans compter la géo-ingénierie qui a été admise, l'ensemencement des nuages, et ainsi de suite. Maintenant, on a plusieurs niveaux d'alerte au niveau de l'activité volcanique. Le dernier en liste, c'est la sismicité au volcan Santa Barbara qui est élevé à un niveau V3 dans les Açores. On a le fameux ouragan Beryl qui se déplace au-dessus de l'île de Grenade. Des graves inondations, des glissements de terrain ravagent le nord de l'Inde. Et une fissure est apparue très étrangement. Des tempêtes violentes aussi frappent la France, la Suisse, l'Italie, faisant au moins 7 morts. Une fissure massive dans le sol apparaît au Mexique. Ça, il y en a de plus en plus de ces événements-là. La fissure continue de s'agrandir et sa largeur est estimée entre 1 et 3 mètres et sa profondeur jusqu'à 4 mètres. Selon les médias locaux, la situation s'est aggravée lorsque de fortes pluies ont commencé à tomber, provoquant une forte détonation qui a effrayé les habitants. De Congrégationnel Carmen à l'aube, les habitants ont découvert une large fissure de plusieurs mètres de profondeur dont les rapports ultérieurs indiquent que la fissure s'étend sur presque 7 kilomètres. En plus de menacées, les habitations, ces fissures-là sont également apparues sur les routes reliant certaines villes, mettant en péril les infrastructures et isolant potentiellement les communautés si ces mesures ne sont pas prises. Donc, quand même, les pluies, pluies diluviennes, pluies diluviennes, pluies diluviennes. On va voir ce qui se passe en Europe maintenant avec nos amis européens. Ça s'est passé le 30 juin, cette tempête-là. J'ai un petit peu de difficulté à ouvrir l'article en question. Bon. Wow! On peut voir une image ici complètement hallucinante d'une voiture complètement, complètement ensevelie. Des violentes tempêtes ont frappé la Suisse, la France, l'Autriche et l'Italie les 29 et 30 juin. Faisant au moins 7 victimes, ces tempêtes ont provoqué des crues soudaines, des glissements de terrain et des dégâts importants aux infrastructures affectant particulièrement la Suisse et le nord-est de la France. Des tempêtes violentes ont balayé certaines régions de France, Suisse, Italie. Donc, il est tombé dans certains endroits jusqu'à 27 mm de pluie par heure pendant environ trois heures provoquant des torrents d'eau de bouts de débris d'avalanches de montagne, dévalant la montagne et laissant des conséquences catastrophiques des pluies encore là de niveau biblique. Donc, chers amis, vraiment, vraiment très, très, très étrange. Pendant qu'on regarde ça, imaginez-vous, ça c'est assez hallucinant, on sait qu'on est confronté à beaucoup de polluants, mais on parle de plus en plus des fameux microplastiques. Eh bien, nous savons depuis longtemps que les microplastiques sont partout, qu'ils apparaissent dans le sang humain et même dans le lait maternel. Mais imaginez-vous ce qu'on vient de découvrir. J'ai un petit peu de lenteur avec mon mon ordi, on vient de trouver des microplastiques dans le sperme humain. Nous savons, bon, aujourd'hui, des recherches récentes portent le phénomène à un autre niveau avec la découverte de microplastiques dans le sperme humain. Oui, vous avez bien lu, le sperme, le nombre de spermatozoïdes est en chute libre chez les hommes depuis des années et on se demande pourquoi. Eh bien, il s'avère que cela pourrait avoir quelque chose avec les microplastiques qui causent des ravages absolus sur nos systèmes reproducteurs. Wow! Une étude récente a évalué des égentiliers de sperme de 36 hommes et a trouvé des microplastiques dans chacun d'entre eux. Alors, quel est le problème? D'autres études récentes sur des souris ont montré que les microplastiques peuvent réduire le nombre de spermatozoïdes perturbés les hormones et provoquer toutes sortes d'anomalies. Au moment même où nous trouvons des microplastiques dans le sperme, nous constatons également une baisse significative du nombre de spermatozoïdes et une augmentation des anomalies du sperme. Coïncidence, nous dit l'auteur, je ne pense pas lire de fortes raisons de croire que ces minuscules particules de plastique causent de gros problèmes à la reproduction humaine. Wow! Puis comment tu peux arrêter ça? Ça parlait d'être la préoccupation de Greta Thunberg, ça tu peux être sûr de ça. L'histoire retiendra que les Nations Unies se sont imposées comme la plus grande organisation à avoir répandu des fausses informations scientifiques dans les temps modernes. On a juste à penser aux armes de destruction massive de Saddam Hussein, voire de tous les temps et que l'actuel secrétaire, probablement le pire, le plus grand bouffon et marionnette de tous les temps aussi, Antonio Guterres sera désigné pour sa contribution à l'alarmisme climatique, grossièrement déformée par l'ONU. Pendant qu'il y a des gars partout, eux autres, ils se préoccupent puis ils sont obsédés par quelque chose qui ne les regarde pas, comme le pape qui aurait bien du ménage à faire dans l'Église catholique, mais lui, soudainement, il fait de la politique aussi, puis il s'est lancé dans l'alarmisme parce que c'est le plus beau outil, c'est l'outil le plus spectaculaire de marketing pour divertir et éloigner les gens des vraies affaires. OK? Pour détourner l'attention du monde, l'urgence climatique, la fin du monde, l'armageddon et sauvons la planète. Tu sais? L'histoire retiendra que les Nations Unies se sont imposées comme la plus grande organisation avoir répandu des fausses informations scientifiques dans l'État moderne. Depuis sa domination, en 2019, Guterres et l'ONU ont été fidèles à notre définition formelle standard de la science poubelle. Cela se produit lorsque les faits scientifiques sont déformés, le risque est exagéré et la science est adaptée et déformée pour la politique et l'idéologie pour servir un autre agenda, nous dit l'auteur. Cette définition englobe un large éventail d'activités parmi les scientifiques, les ONG, les politiciens, les journalistes, les médias, les excentriques et les charlatans qui manipulent la science à des fins politiques environnementales, économiques et sociales. Il résume également parfaitement l'ensemble de la croisade climatique des Nations Unies et le travail de sa création institutionnelle, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais aucun responsable ne peut surclasser ou surpasser Guterres en tant que pourvoyeur de battages médiatiques et de prédictions pessimistes concernant le fameux GIEC, incarnation vivante de l'empereur légendaire de Hans Christian Andersen, qui croit être entièrement et également habillé, mais qui, en fait, n'a pas de vêtements. Guterres, ancien premier ministre du Parti travailliste, naturellement socialiste du Portugal, et président de l'International socialiste de 99 en 2005 à Ioy, était une forme typiquement ridicule le 5 juin lorsqu'il a prononcé un discours au Musée d'Histoire naturelle de Manhattan lors d'un événement présenté comme un moment de vérité et un discours spécial sur l'action climatique. Guterres a parlé de nos planètes sur une autoroute vers l'enfer climatique, reprenant une phrase qu'il avait utilisée en 2022 en Égypte lors de la conférence sur le climat, COP 27, nous sommes sur la voie de l'enfer climatique alors que nous avons toujours le pied sur l'accélérateur. Guterres n'a pas non plus de scrupules à mélanger et à déformer les métaphores. Il a simultanément déclaré au public de Manhattan que les humains sont comme la météorite qui a néanti le dinosaure. Les dinosaures, nous subissons un impact démesuré. Dans le cas du climat, nous ne sommes pas les dinosaures, nous sommes la météorite. Nous ne sommes pas seulement en danger, nous sommes le danger. Vois-tu comment ce monde-là pense, l'élite pense, c'est complètement hallucinant. Alors que c'est eux autres qui vivent comme des pachas, des rois, c'est eux autres qui ont des bateaux, des grosses voitures, des collections de voitures, des collections de ceci qui se promènent en avion à longueur de journée parce qu'ils ont envie d'aller chercher un tel parfum à Paris ou un tel... Ces gens-là sont tellement, tellement ridicules. Puis Guterres divague. Plus les métaphores deviennent confuses, contradictoires et insensées. Nous jouons à la roulette russe avec notre planète, nous avons besoin d'une voie de sortie pour sortir de l'enfer climatique. Et la vérité, c'est que nous avons le contrôle du volant. Parmi les autres arguments avancés par Guterres en faveur du climat, on peut citer « L'humanité a ouvert les portes de l'enfer et est devenue une arme d'extinction massive. Nous devons passer en mode d'urgence et éteindre cet incendie de niveau 5. » Guterres décrit-il la réalité ou le contenu d'un nouveau jeu informatique d'intelligence artificielle dans lequel un monstre humain adolescent et fou propulse un météorite enflammé à travers la couche d'ozone, renversant des dinosaures avant de s'écraser sur une autoroute et de s'écraser dans un musée russe de la roulette politique juste à l'extérieur des portes de l'enfer. En tant que secrétaire général de l'ONU, Guterres se trouve au sommet d'une hiérarchie d'agences telles que le Megaplex scientifique sur le climat GIEC créé en 88 par deux autres agences de l'ONU, l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le PNUE a été créé en 72 par Maurice Strong, un Canadien aujourd'hui disparu, spécialiste de l'environnement mondial, qui a évoqué une crise environnementale fictive qui a conduit un groupe d'experts internationaux à décider que le seul espoir de la planète était l'effondrement de la civilisation moderne industrialisée. Le mouvement actuel de décroissance est une version de la désindustrialisation qui reflète la voie de sortie de l'enfer préconisé par Guterres. En fait, le mot « décroissance » apparaît 28 fois dans le sixième et dernier rapport d'évaluation du GIEC. Avec des agences de l'ONU comme GUIDE, le mélange verbal de déclarations scientifiques de Guterres ne vaut pas mieux que ses métaphores mélangées. Son abus des faits liés au climat et à l'environnement a souvent été commenté, notamment dans une vidéo intitulée « Qui est Antonio Guterres ? » publié plus tôt cette année par le journaliste d'Ottawa John Robson sur son site Climate Discussion Nexus. Robson passe en revue et met en évidence certaines inexactitudes et représentations erronées que Guterres répète régulièrement. Par exemple, « Les catastrophes naturelles liées au climat deviennent plus fréquentes, plus martérieures, plus destructrices avec des coûts humains et financiers croissants. » Ce n'est pas vrai. Et le nombre de catastrophes liées au comptier météorologique, au climat et à l'eau a été multiplié par cinq au cours des 50 dernières années. Ce n'est pas vrai non plus. En ce qui concerne les politiques visant à faire face à sa vision fantastique de destruction planétaire, Guterres s'aligne sur le programme de décroissance de Maurice Strong. Dans son discours de Manhattan, il a réitéré « L'appel de l'ONU à une élimination progressive des combustibles fossiles car la logique économique rend inévitable la fin de l'ère des combustibles fossiles. » Il a exhorté « Les institutions financières a cessé de financer les industries des combustibles fossiles. » « Les combustibles fossiles ne font pas qu'empoisonner notre planète. Ils sont toxiques pour votre marque, a-t-il déclaré aux banquiers. La planète se porterait mieux si les gouvernements nationaux cessaient de financer Guterres et les Nations Unies et leur empoisonnement constant de notre science, de notre économie et de notre vie politique. » Ça, c'est sous la plume de Terence Corcoran. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre ça avec un grain de sel. Tous ces gens-là, Guterres, il n'y a pas aucun souci pour les Africains, aucun souci pour qui que ce soit, aucun souci pour la condition humaine. ces gens-là sont des charlatans au service du culte qui nous gouverne. C'est certain qu'il faut changer tout notre mode économique parce que, à un moment donné, il faut que tu dises à tous ces petits bourgeois-là qu'ils veulent avoir un ananas qui vient du Costa Rica, une asperge qui vient de la Nouvelle-Zélande puis que, non, tu ne l'auras plus. Qu'ils veulent acheter tout sur la planète puis posséder tout, non, tu ne peux plus. Que tu veux exploiter toutes les mines puis les humains, non, tu ne peux plus. Je pense que c'est ça le rôle de l'ONU, le vrai rôle de l'ONU. Pas celui de dépouiller la classe ouvrière puis la ramener à l'âge de pierre pendant que tous ces pachas vont continuer à régner en maître et en roi absolu. C'est vraiment hallucinant. Vraiment, vraiment hallucinant. Je voulais vous partager ça parce que c'est important qu'on ramène la rationalité puis qu'on s'en remette toujours à la science puis à la science puis à la science. J'avais plein d'autres choses, mais je pense que c'est assez pour l'instant. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501